Au Comores, les élections législatives auront lieu ce dimanche. Initialement prévues en novembre 2014, elles avaient été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités. A l'approche de l'échéance électorale, certains acteurs politiques saluent la volonté du gouvernement de tenir ces élections conformément au calendrier fixé. Je tiens très honnêtement à saluer le président Kiliou qui, malgré les conseils de certains très proches collaborateurs qui souhaitaient que les élections n'aient pas lieu, le chef de l'État a tenu bon et par honnêteté intellectuelle, je me dois de saluer la tenue de ces élections. Mais maintenant, il est vrai que ce n'est pas vraiment les meilleures des conditions du monde. Ces conditions ne sont pas réunies. Cependant, à trois jours du scrutin, beaucoup d'électeurs remettent en question la fiabilité des cartes biométriques déjà distribuées. Pour Farmer Saïd Ibrahim, la question mérite d'être posée. Ils nous ont donné à une société française nommée Gemalco, ils ont confié la mission de récolter une base de données nouvelle. Et moi, j'ai décrié depuis six mois, huit mois, mais nous ne voyons pas pourquoi l'opportunité de créer une nouvelle base de données alors qu'il en existe déjà. Pourquoi ont-ils voulu dépenser 2 milliards pour donner à une société qui venait refaire un travail déjà existant ? En réalité, c'était uniquement pour se partager ses actions. Et j'accuse maintenant le gouvernement d'avoir trompé le peuple comorien puisqu'ils ont fait cette récolte de bases de données et les cartes qui ont été envoyées par cette société Gemalco, en réalité, ne sont pas biométriques. Et là, je suis formel là-dessus, ce ne sont pas des cartes biométriques. Plus de 275 000 électeurs devront se rendre aux urnes sur l'ensemble du territoire comorien ce dimanche 25 janvier. Pour clore les débats, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est voulu rassurant en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. Ainsi, les électeurs pourront aller voter muni d'une pièce d'identité ou d'une simple fiche d'état civil.